Réplique, portrait avec Fabrice Lucchini Invité, naguère à ce micro, pour parler d'Henri James avec Mona Ouzouf, Pierre Manant a confié qu'il ne lisait pratiquement pas de roman. Pour la raison, disait-il, qu'il y a dans un roman beaucoup trop de pages et beaucoup trop de mots. Or, j'aime les œuvres où je peux m'arrêter à chaque mot. Cet aveu, étrange et profond, m'est revenu en mémoire l'autre soir, au théâtre Marigny, quand j'ai entendu Fabrice Lucchini reconnaître sa difficulté à entrer dans les longueurs du roman et dire qu'il préférait les aphorismes ou les portraits au développement sans fin. Or, comme le note Suzanne Julliard, les portraits remarquables ne manquent pas dans la littérature française, mais plutôt que d'aller regarder du côté de Proust, de La Bruyère ou de Saint-Simon, vous avez construit votre dernier spectacle, Fabrice Lucchini, autour d'un écrivain presque oublié et qui ne figure dans aucune anthologie. Jean Co. Pourquoi lui ? Qu'est-ce qui justifie cette exhumation surprenante ? Fabrice Lucchini. Comme dirait Roland Barthes, le concept du coup de foudre, de l'énamoration, je connaissais très mal. Je n'avais même pas les réminiscences de l'homme scandaleux qui était passé de Sartre, de la gauche, à la droite. Je ne savais même pas que par image, je n'avais pas. Le mystère qui m'a entraîné à découvrir Croquis de mémoire, ça a été une révélation. Je n'ai jamais vu ça. J'étais sidéré. Ça se hisse presque au niveau de la grande littérature. J'ai osé dire dans une émission littéraire que ça frôlait le chef-d'oeuvre. Et je ne sais pas pourquoi je suis tombé dessus. Alors là, il y a un mystère absolu. Peut-être parce que mon attirance va vers ce qui est un tout petit peu transgressif. Tout ce qui est haï par la doxa. Tout ce qui est détesté par cette merveille du politique... Au-delà même du politiquement correct, ça ne veut plus rien dire. Mais au-delà même de ce que Muret appelle l'empire du bien. Je suis comme l'amateur de pornographie. J'aime bien aller voir Léon Blois. J'aime bien aller jeter un oeil sur Joseph Demestre. Que je n'aime pas tellement d'ailleurs. Auquel je n'accède pas. Mais Jean Coe, est-ce que c'est cet inconscient qui m'a entraîné ? En tout cas, au-delà de tout ça, c'est un immense et génial écrivain. Alors, pour ma part, j'ai découvert Jean Coe, les croquis de mémoire, chez un bouquiniste. Et je l'ai lu avec une certaine réticence. Parce que je savais qu'il avait été le secrétaire de Sartre. Son évolution avait été spectaculaire. Ce n'est pas simplement de la gauche à la droite. Mais des temps modernes et de Sartre. à Paris Match. L'amitié avec Alain Delon. Le comportement macho. Donc, toutes ces réserves ne m'ont pas empêché de le lire. Et il est vrai que je ne sais pas si Croquis de mémoire est un chef d'oeuvre. Mais il y a de très beaux portraits. Alors, quel est celui, Fabrice Louquini, qui vous a tout de suite intéressé, provoqué ? Par exemple, il y a une phrase sur Jean Cocteau, sur Gaston Gallimard. Mais la phrase de Gaston sur Jean Cocteau, je peux la dire ? Bien sûr. Donc, il décrit Jean Cocteau. Alors, j'ai découvert, grâce à Jean Cocteau, l'idée... Alors, je vais redire le... Enfin, la littérature méchante. Ça, c'est un truc... Jean Cocteau m'a produit cette révélation. J'ai même tenté, parce que je m'amuse à être un tristin et un vadius des femmes savantes. Je me suis dit, finalement, la littérature de droite est méchante. Et la littérature de gauche est souvent gentille. Je me suis lancé là-dedans. Mais enfin, je ne vais pas développer le truc. C'est méchant et plein d'admiration. Alors, pourquoi ? Par exemple, il parle de Cocteau. Alors, il dit... Par exemple, il dit de Cocteau, il a une voix merveilleusement maigre. Pas un gramme de graisse dans la voix. Je dis, non, c'est pas mal, quand même. Pas un gramme de graisse. Alors, il le voit brillant avec des métaphores incroyables. Moi, je construis des tables, c'est aux autres de les faire tourner. Il emploie d'autres phrases du style, je ne sais pas. Par exemple, on appelle d'Amérique un copain à lui qui a une très belle galerie, une américaine très mal élevée, qui lui dit, vous avez des Picasso ? Sans lui dire bonjour. Alors, le pauvre David, ami de Cocteau, dit, oui, j'en ai trois. Alors, l'autre dit, alors j'achète le plus cher. Alors, le galeriste dit, ils sont tous au même prix, madame. Alors, elle dit, bon, alors je les achète tous les trois. Mais enfin, vous ne les avez même pas vus, dit le galeriste. Et elle répond, c'est une chose étonnante. Et alors, quand j'achète de la chêle, est-ce que je vais voir le canal de Suez ? C'est l'époque, mon chéri, dit Cocteau. Plein de métaphores comme ça. Mais à un moment, il y a une phrase qui se huisse au niveau de la littérature. Pour moi, c'est qu'il continue son portrait en disant, un jour, à table, où nous étions, dit Jean Co, une dizaine de convives, nous parlions, alors donc il y avait Cocteau, nous parlions, je crois, de politique, de rien, et du général de Gaulle. Cocteau n'écoutait pas. Il était voûté. Les coudes largement appuyés sur son fauteuil d'archevêque. Et il regardait. Il regardait. Devant lui. Quoi ? Rien. Ça a duré dix secondes, peut-être. Mais je n'oublierai jamais le regard terrible de cruauté et de désespoir dans ce visage abandonné. Le même regard qu'a Voltaire sur le buste de Houdon. J'ai eu peur de cette statue. Mais il s'est aperçu en un éclair que je l'observais et que j'allais peut-être lui dérober un secret. Et pour moi, c'est ça l'œuvre du portrait. Que j'allais peut-être lui dérober un secret. Et alors il s'est redressé, il s'est repris. Et comme l'une des phrases d'un des convives tombait sur le mot généraux, il a dit les généraux sont des particuliers. Et tout le monde a ri. Voyez cette phrase-là, il a eu peur que je lui dérobe un secret. Voilà le génie du portrait. Le génie du portrait, alors, vous dites qu'il est question du général de Gaulle. Il y a un portrait de de Gaulle qui ne figure pas pour le moment dans votre spectacle, mais qui est tout à fait extraordinaire et qui n'est ni gentil ni méchant. C'est-à-dire qu'il est frappé, comme d'autres, par l'exotisme physique du général de Gaulle. Je dis comme d'autres parce que dans la statue intérieure de François Jacob, il y a une description de de Gaulle, de Gaulle telle qu'il lui apparaît à l'Alberto, en 1942, il vient d'arriver à Londres. Et il dit que c'est un personnage gothique. Autrement dit, il appartient à une autre époque. Mais pour Coe, il appartient à un autre règne, à une autre espèce. C'est une sorte, il y avait en lui, cela a été dit, de l'éléphant aux oreilles battantes et à la trompe ballante. Lorsqu'il apparaissait, il fit merveille à la télévision, lorsqu'il apparaissait, les spectateurs ne le savaient pas, mais cela voyageait dans leur inconscience, je n'en doute pas. On ne voyait pas un homme, mais un hippopotame, un énorme poisson, une baleine, un fabuleux saurien, un phoque en train de palmer dans son naturel et glauque élément. On voyait dans un aquarium un animal extraordinaire. Et c'est vrai, de Gaulle frappait, il n'y avait pas d'équivalent. Et ça, je trouve que ce portrait le dit très justement. C'est la même métaphore qu'on en parlera du sublime portrait de Sartre, parce que c'est grâce à vous que je l'intègre maintenant à la fin de mon spectacle. Il décrit, il dit sur Sartre, on peut parler de Sartre, quelques secondes ? Allez-y, bien sûr. Il dit quelques traits. Alors ce qui est extraordinaire, c'est l'humilité avec laquelle il parle de cet homme qu'il a adoré et qu'il a aimé, Jean-Paul Sartre. Alors il dit quelques traits, Rémi, anecdotes signifiantes, réflexions miennes, rien de plus. Le modèle ne m'appartient pas, dit Jean-Paul. Et il tremble trop sous les mille miroirs du souvenir et de mon admiration. Et puis, il ne s'agit que d'un fragment d'un Sartre, le mien. Je remarque qu'il décrit la réalité en en enlevant consciemment. Il ne rajoute pas de l'adjectif, il ne fait qu'enlever. Et il dit, ça ne sera pas ça, ça ne sera pas ça. C'est juste un petit fragment. Le modèle ne m'appartient pas. Là, il y a une humilité qui est sublime, c'est l'admiration. Et il dit, il y avait dans son âge de jeune homme, il y avait en lui, dans la force de son âge, du taureau. Ou plutôt du bouvillon. Il ne marche pas, il ne marche pas, il fonce. Carré, large d'épaule. Et en même temps, il y a dans son allure une danse. Une danse, une succession de chutes rattrapées. Ça démarche. Là, pour moi, je vis ça au niveau d'une fulgurance flaubertienne. Une succession de chutes rattrapées, ça démarche. Si sublime. Enfin, nous sommes libérés de la psychologie. Enfin, il voit l'homme en référant à de l'organique, à des animaux, avec des métaphores. Il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas ses impressions personnelles. Il est une plaque sensible. Alors, c'est vrai, moi, je me suis précipité, quand j'ai acheté Croquis de mémoire, sur le portrait de Sartre. J'ai été ému, parce que c'est un portrait plein de tendresse. Alors qu'il s'est séparé, qu'il a changé de camp. Mais il continue à aimer Sartre. Sa générosité aussi, son rapport à l'argent. Mais il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé. Parce que là, tout d'un coup, j'ai envié Sartre. À un moment donné, il doit de l'argent, il ne sait pas quoi faire. Jean Coe est complètement affolé. Et voici la réponse de Sartre. « Ne vous en faites pas, Coe, on s'en tirera. J'ai une cervelle d'or. » Cette confiance dans son intelligence. Moi, je pense toujours, par opposition, à une phrase de Nicolas Gomez d'Avila, un extraordinaire auteur de Maxime Colombien, réactionnaire et très admiré par Garcia Marquez, et qui dit « L'homme ne possède pas son intelligence. Son intelligence est en visite chez lui. » Et moi, j'ai toujours cette impression. Et il arrive que mon intelligence, simplement, ne soit pas là. Ne vienne pas. Or, Sartre possédait son intelligence. Il pouvait dire « J'ai une cervelle d'or. » Et quand j'ai lu cette phrase, je l'ai énormément enviée. Mais elle est étonnante, non ? C'est une cervelle d'or. C'est bien parce que tous les deux, notre exaltation sincère pourrait presque nous faire jouer dans les femmes savantes, dans le bon sens. Tu sais, il sait du grec, du grec, ma sœur, quelle douceur. Non, mais c'est sincère, Alain Finkielcro. Non, si on peut parler quand même de Sartre au moment où Jean Coe, et on termine peut-être juste mon intervention sur Jean Coe, qui parle de Sartre et qui dit « Vous avez été à... » parce qu'il dit en gros que seul l'intéressait la philo, tout le reste, roman, théâtre, c'était une échappée dans l'enfer des autres, c'est-à-dire l'enfer, et parce qu'une comédienne lui avait demandé une pièce, il faisait une pièce, mais il n'est même pas tellement ça. Mais surtout, les théâtres étaient dans un état d'hystérie parce qu'elle n'était jamais prête. Il fallait attendre six mois, un an, c'était ça ou rien. Il prenait parce que Sartre, c'était un événement. Et le problème qu'il avait, Sartre, c'est qu'il ne coupait pas. Donc, Jouvet, Brasseur, tous les comédiens disaient « Est-ce qu'il a coupé ? » Et Sartre disait « Ce n'est pas que je n'ai pas coupé, c'est que j'ai rajouté. » Donc, il débarquait au théâtre devant Jouvet, il disait « Il n'a pas coupé, il en a rajouté. » Il ramenait des textes, tout le monde était ahuri. Et évidemment, Brasseur se mettait à hurler, il n'a pas compris « Mais qu'est-ce que c'est que ce con ? » Alors, la phrase, on peut y aller parce qu'elle est incroyable. « Seul Brasseur hurlait, couard devant Jean-Paul Sartre, osait après s'être piqué au litre de rouge lui écrire. Lettre incroyable de démence, ivre, ruissellante d'injures. J'en ai marre, Sartre, vous êtes un con et le roi des connards. J'en ai marre, je chie sur votre pièce avec mes hémorroïdes, avec mes grappes d'hémorroïdes, je chie sur vos conneries et votre théâtre. » Tant d'excès. Et quand je revenais chez Sartre, je lui disais « Comment ça va, Sartre ? » Il disait « Brasseur m'a écrit, ah bon ? » « Et alors, il me chie dessus, me répond Sartre, il me barbouille la gueule avec ses hémorroïdes. Vous n'avez pas lu la lettre ? » Et Sartre répond « Pas jusqu'au bout, il a le délire trop répétitif. » Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, oui, c'est pas mal. Et vous dites aussi, je crois que c'est dans votre entretien avec Vincent Trivalet-Villère pour le FIARO, que vous êtes aussi entré dans cette heure par le portrait de Moroy et ce qu'il dit de la gauche. Ça, c'est absolument génial. Vous voulez le faire ? Comme vous voulez, moi je vous le fais ou vous, allez-y. La gauche, le bien. Et je regardais, croquant ici, des souvenirs tout frais, M. Moroy, Premier ministre. Je regardais donc M. Moroy, Premier ministre, prononcer le mot de droite. La joue s'enfle, le regard se durcit, la poitrine se gonfle d'un air mauvais qu'expulse une bouche dégoûtée. Il dit en vérité Satan, le diable, le mâle, l'informe, l'éviathan, Belzébuth, Melmoth, Baal. Il dit l'inhumain et l'incompréhensible. C'est exactement cela, l'incompréhensible. Comment la droite hausse-t-elle et peut-elle exister ? Il a beau heurter ce mystère de son frontal de bœuf, il ne le comprend pas. Ça, c'est sublime. C'est sublime. Mais alors, justement, là, c'est presque déjà mûré. C'est l'empire du bien, en effet. Mais avant d'être une position de surplomb, la gauche a été une promesse. Avant d'être une arrogance, ça a été une espérance. Quelle promesse, quelle espérance ? Ce que dit, par exemple, Ossier-Pindelstam, la splendide promesse faite aux tiers états. Et Antoine Vitesse, cette formule qui est un magnifique oxymore, l'élitisme pour tous. La gauche a basculé, ou une partie de la gauche, dans l'anti-élitisme. La culture générale est jugée discriminatoire, voire raciste. Donc, elle est éliminée des concours de Sciences Po et de l'ENA. Mais vous, Fabrice Occhini, aussi fasciné qu'on puissait être par une littérature antipolitiquement correcte, cette part de la gauche, vous l'incarnez d'une certaine manière. Parce que vous êtes un médiateur des grands textes, des grands auteurs. Et vous vous adressez au public le plus large possible. Donc, vous êtes fidèle, en quelque sorte, à cette promesse. L'élitisme pour tous, ça vous dit quelque chose. Alors, ce n'est peut-être pas la gauche d'aujourd'hui. Et ça ajouterait un chapitre au lamento de ma nostalgie. La gauche, c'était mieux avant. Mais il se trouve que vous pouvez, de ce part-là, le métier que vous exercez, être qualifié de gauche à ce sens ancien. Alors, si on pouvait intégrer le pessimisme, une forme de ressentiment et une confiance extrêmement moyenne dans les vertus... Moi, je n'en reviens pas. Souvent, on me l'a dit, je dînais avec Bernard Cazeneuve, qui était au portrait, là, avec... Le soir où vous étiez là, d'ailleurs, il y avait Bernard Cazeneuve. Et étonnamment, il y avait Chloé, le portrait de la merveilleuse chirurgienne dans le roman de Lançon, puisque j'ai élargi les portraits aux autoportraits et à un portrait de Philippe Lançon dans Le Lambeau. Et je suis toujours sidéré qu'on me dise ça. Je pense que je ne peux pas aller au bout de ça, parce que, comme dirait Brigitte Bardot dans Le Mépris, sur Nicolas Rey, elle dit, je me méfie. Voilà, j'ai trop de méfiance, trop de pessimisme pour penser que l'homme est une merveille et que c'est formidable d'être fraternel. Il y a une petite... Comme disent les Québécois, je garderais bien une petite gêne. Oui, une petite gêne, c'est vrai. Vous ne pensez pas forcément que l'homme est naturellement bon ni qu'on va vers une société fraternelle. Reste que vous jouez ce rôle. Par hystérie, je pense, névrotique. Peut-être, par hystérie. Parce que les gens disent, vous êtes généreux. Vous savez, il y a des acteurs qui ont... Ah non, je ne dirais pas ça. Oui, il y a des acteurs qui disent, on ne peut pas être acteur si on n'est pas de gauche. Alors, je ne vois pas comment le plus grand de tous, c'est-à-dire le plus grand génie, Rému, le deuxième, le plus grand génie, Jouvet, le troisième, le plus grand de tous les temps, Michel Simon. Je ne vois absolument... Il y a une actrice du français qui a dit, on ne peut pas entrer sur scène si on n'aime pas les gens. D'abord, c'est une phrase très bizarre. On peut les aimer becquement, mais on n'est pas obligé. Donc, tout ça est très complexe. Alors, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, aimer les gens, ça n'a strictement aucun sens. On aime des personnes. Et voir ces acteurs, ces rappeurs ou ces chanteurs s'adresser à leur public en disant, je vous aime, c'est une formule grotesque, indécente, obscène. Ça, nous sommes d'accord. Je voulais parler de cette promesse. J'ai sorti quand même un matin de samedi dans une France martyrisée, dans une France en conflit. Ce n'est pas la première fois, François Hollande aussi me l'a dit, que j'étais de gauche. Non, je n'ai pas dit ça. Oui, mais j'ai compris ce que vous voulez dire. Vous voulez dire par là, tant mieux. Parce que ce n'est pas gai d'être de droite. Non, ce n'est pas ça. Non, non, moi-même, je suis plus souvent qu'à mon tour accusé d'être réactionnaire, et peu m'importe. Je dis simplement que... Alors qu'il y avait des trotskistes militants, j'ai envie de le recoup préciser. Je vous ai vu vendre lutte ouvrière. Oui, récemment encore. Il y a une dizaine de jours. Oui, oui. C'était à la porte du théâtre, d'ailleurs, juste avant d'entrer. Alors, donc, restons-en là, sur la gauche. C'est vous le patron. C'est là où je suis patron de gauche, moi j'aime bien qu'il y ait des patrons. Ben oui, très bien. Alors, c'est vous le patron dans l'émission. Bon, très bien. Alors, je suis le patron de Fabrice Lucchini, et vous prenez le risque de faire un portrait, enfin, de lire ou de dire une partie du portrait de Gaston Gallimard. Alors, ça, c'est un risque, parce que Gallimard est un nom, évidemment, très connu par un très vaste public, mais Gaston, le prénom, ne dit plus rien à personne. Il a fondé la NRF, il a connu les plus grands, mais comment vous débrouillez-vous, précisément, pour le faire entendre ? Il est mort en 1974, il a été à son bureau rue Sébastien Bottin jusqu'à l'âge de 94 ans. À 92 ans, il recevait Jean-Côte dans son bureau, et il a été quand même l'homme qui incarne ce qu'est la NRF. Autour de lui, les Schlumberger, les Brice Parrain, les Jacques Lemarchand, les Albert Camus, les Raymond Queneau, tout ça, c'était le patron. Il est mort en 1974, et en précisant bien tout ça, le portrait se huisse au niveau de l'intuition fulgurante de la vieillesse, du tableau magnifique de cet homme méfiant qui parle de littérature. Mais je pense que là, on pourrait en dire quelques mots, non ? Oui, absolument. Alors, ça commence par, une fois que j'ai bien expliqué aux jeunes, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes dans le théâtre, puisque je le dis bien qu'il est mort en 1974, qu'il est le grand-père du Gallimard actuel, mais qu'il est surtout l'homme qui a connu Proust, qui a connu Céline, qui a été le grand éditeur du XXe siècle. Et voilà comment il le décrit, poursuit Jean Coe, un nœud papillon, une tête rose et bleu de bon meunier. Alors, pourquoi meunier ? Je n'en sais rien, poursuit Jean Coe. Peut-être à cause des fines pellicules qui brillaient sur le col de la veste du costume, toujours sombre. Je l'imaginais avec des sabots, une ample blouse, regardant calmement ses meules tournées. Un riche meunier, attention ! Un riche meunier ! On lui apportait le grain, il devenait bon pain, sous la croûte blanche de la couverture, galette d'olive, grâce à Maître Gaston. J'ai toujours connu Gaston, le même et éternel. On me disait à la fin de sa vie, tu vas voir Gaston, il est très fatigué. J'entrais dans le vaste bureau et je le trouvais comme d'habitude, et là je trouve ça sublime, je le trouvais comme d'habitude à la fois prodigieusement endormi et éveillé. Voix toujours douce et éternel sourira, Gaston, Gaston. J'ai vu dans les bureaux et les couloirs de l'Auguste de NRF vieillir les troupes. J'ai vu Jean Poulon, j'ai vu Brice Parrain, Jacques Lemarchand, que la fréquentation des théâtres et la lecture de quintaux de manuscrits avaient rendu littérairement stérile. J'ai vu Raymond Conneau dans son trois livres, j'ai vu Albert Camus, j'en ai vu, etc. Mais le maître du moulin, le roi de la farine, le grand peseur de blé, c'était au sommet Gaston, le finot, le bonnasse, le rusé, Gaston, le fondateur à qui le Seigneur avait dit « Gaston, tu es Gaston et sur cette pierre je bâtirai la NRF ». Là, on n'est plus, on n'a pas besoin de connaître Gaston Gallimard, on n'a même pas besoin d'avoir une photo, on est ému, bouleversé de ce rite, de cette structure, de cette muscle, la phrase est musclée « Gaston, tu es Gaston et sur cette pierre je bâtirai la NRF ». Ben voilà, ça s'appelle un grand écrivain. Alors, vous dites qu'en effet que c'est un portrait de Gaston Gallimard, vieil, vieil homme, vieillissant, gagné par l'âge. Et là, ça me fait penser à Proust et notamment à la matinée des Guermantes. Parce que Proust, on croit que son rapport au temps se résume à l'alternative, finalement optimiste, temps perdu, temps retrouvé. Or, il y a une autre figure dans son œuvre, le temps irrémédiablement destructeur. L'être soudain vieilli n'apparaît pas comment dire dans sa vérité. Il n'est pas tel qu'en lui-même, il est chassé de lui-même. Et Proust décrit cette substitution. Alors, voici, je vais vous lire, vous pouvez me permettre, un tout petit portrait en écho à ce que vous avez dit sur Gaston Gallimard. C'est au début de cette incroyable matinée des Guermantes, M. M. D'Argencourt, dont le narrateur dit qu'il était son ennemi personnel. Il était le véritable coup de la matinée. Non seulement au lieu de sa barbe à peine poivre et saine, il s'était affublé d'une extraordinaire barbe, d'une invraisemblable bancheur, mais encore tant de petits changements matériels pouvant rapetisser, élargir un personnage et bien plus changer son caractère apparent, sa personnalité. C'était un vieux mendiant qui n'inspirait plus aucun respect qu'était devenu cet homme dont la solennité, la raideur empaisée, était encore présente à mon souvenir. et il donnait à son personnage de vieux gâteux une telle vérité que ses membres tremblotaient que les traits détendus de sa figure, habituellement hautaine, ne cessaient de sourire avec une niaise béatitude. C'était évidemment la dernière extrémité où il avait pu être conduit sans en crever. Et voici la fin de cette description. Le plus fier visage, le torse le plus cambré, n'était plus qu'une loque en bouillie agitée de ci, de là. Et tout à l'avenant, c'est-à-dire la matinée déguermante, mérisserait presque un spectacle à elle seule. Oui, avec l'interrogation est-ce que ça, est-ce que l'oralité de Proust passe mécaniquement la rampe au théâtre ? Pas sûr. C'est pas sûr. Là, vous, comme vous le faites avec cette voix douce très très susurreuse, dans le très bon sens, sans intention, dans un état quasiment d'impersonnalité, c'est là où vous atteignez quelque chose d'assez rare et que si un jour France Culture a des soucis avec vous, une carrière d'acteur, pour Jean Pointu, pour Jean Pointu, je ne te dis pas que tu peux faire, mais les bouffes parisiens où je vais aller, ce n'est pas pour vous tout de suite, 570 places, mais un théâtre de 200 places avec cette voix que Jouvet adorait, c'est-à-dire la voix sans intention, la voix neutre, le grain de la voix selon Roland Barthes, cette tessiture, qu'est-ce que la voix ? Freud n'aimait pas le téléphone, dit Roland Barthes, et pourtant, il aimait écouter, car il trouvait toujours que c'était la mauvaise voix, il trouvait le téléphone comme de la cacophonie. Et bien vous, quand vous dites des textes, à chaque fois, je le remarque, et je tiens à dire ce jour, aujourd'hui, l'incroyable, la dimension précieuse qu'a votre émission, parce que vous êtes un lieu de résistance extraordinaire et je trouve un lieu totalement gauchiste dans le sens d'une résistance à la bêtise, pour citer Nietzsche, je veux nuire à la bêtise et tous les samedis matins à 9h, vous essayez de le faire. Vous n'aimez pas les compliments, je le comprends. Est-ce que je peux rajouter un truc sur Gaston Gallimard et Proust ? Oui. Rapidement, c'est que Gallimard a dit une phrase extraordinaire sur Proust, il dit à la fin de sa vie, Proust avait quatre amis, il avait Léon Blois, pardonnez-moi, il avait Léon Daudet, ce qui est très étonnant parce que Léon Daudet écrivait à l'Action Française. Oui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Proust l'adorait et il disait que c'était le Saint-Simon de son époque. Ça, je l'ai lu. Et Léon Daudet adorait Proust parce que si Proust a obtenu le prix Goncourt en 1919 contre Dorjolès, qui avait écrit les Croix-de-Bois, nous étions au lendemain de la victoire, un an après. C'est grâce. Et c'est grâce à Léon Daudet qui s'est décarcassé par Proust. Voilà. Et donc, il adorait. Les trois amis sûrs, c'était Léon Daudet, Reynaldo Hahn, Proust, évidemment son fiancé et moi-même. Je le voyais dit Gallimard au moins trois fois par semaine. J'arrivais vers une heure du matin, il y avait toujours un souper magnifique de Servi. Ils envoyaient le mari de Céleste pour me chercher. Vous voyez, c'est totalement merveilleux. On envoie le mari de Céleste de Françoise pour aller chercher Gallimard. Vous imaginez la dramaturgie de cette époque. On envoie un chauffeur pour aller chercher Gaston Gallimard. Et alors, Gaston Gallimard entre et dit il était dans son lit, Proust vêtue d'une sorte de redingote. L'idée que Proust était dans son lit avec une redingote à une heure du matin, c'est sublime. Il vêtait d'une sorte de redingote. Parfois, il se levait pour aller déterrer un livre, une pièce de théâtre ou alors même une lettre. Et comme il portait un nombre incroyable de chaussettes de laine blanche, il semait ses chaussettes qui lui glissaient des pieds dans toute la chambre. S'il mangeait avec nous pendant les soupers nocturnes, dit Gallimard, évidemment. Le Proust picorant, c'est une légende. Il attrapait une cuisse de poule et craque, une autre cuisse, craque. Il avait des dents magnifiques, blanches, magnifiques. Et puis surtout, il buvait du vin, de la bière et du champagne. Et il y a cette phrase extraordinaire. « Moi, je ne l'ai jamais vu en preuve à une crise d'asthme. En vérité, il avait une santé fantastique, Proust. » Ça, c'est merveilleux. Il est quand même mort assez jeune. Oui, oui, mais c'est ça qu'est-ce que nous aimons plus la vérité si elle sert la vie. C'est merveilleux de voir ça. De dire « Il n'a jamais vu en preuve à une crise d'asthme. » C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Il y a aussi ce passage que vous lisez dans votre spectacle. Vous lisez Gaston ? Oui, oui, je lis. Beaucoup. J'ai beaucoup lu. Nous parlons d'Intel. Ces livres ne se vendent pas. C'est Jean-Claude qui parle. C'est normal, vous le savez. Ils sont très bons. Ce qui est bon peut se vendre. Ce qui est très bon, c'est très difficile. C'est pas magnifique. Et ça me rappelle une phrase d'une des éminences de Gallimard, Jean-Paul-Land. « Tout le monde a besoin de contes et d'histoires en un mot de fiction. Mais très peu de gens ont besoin de littérature. Oh, tu dis donc ! » C'est pas mal, hein ? Ça, il faut que je la prenne, celle-là. C'est pas mal. Elle est merveilleuse. Bien. C'est bien. Il y a un blanc. Il y a un blanc, je ne sais plus quoi dire. Mais comme dirait Guitry, les blancs de Fin... À la suite de ce qui suit un concerto de Mozart, le silence qui suit, c'est encore du Mozart. Est-ce qu'on va dire que le blanc qui suit une intervention de Finkelkro c'est encore du Finkelkro ? Je vous mets mal à l'aise. Allez. Je ne sais plus quoi dire. Voilà. Alors, changeons de sujet. Oui. Je repense à votre grand entretien avec Vincent Trémolet de Villers. Remarquable personnalité et vraiment grand journaliste. Et en effet, et vous faites référence, justement, pour justifier votre goût de la rapidité, à deux reprises, je crois, à Jules Renard. Alors, dites-moi un mot. Pourquoi Jules Renard ? D'abord, il m'aide. Jules Renard, vous savez, on n'a qu'à le citer dans mon spectacle, Les écrivains parlent d'argent, que je continue à la porte Saint-Martin pour être dans une alternance de théâtre intime et théâtre large. Eh bien, il y a une phrase de Jules Renard, l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. Puis après, on peut associer, je ne sais pas si j'ai du goût, mais j'ai le dégoût très sûr. Après, on peut dire la plus belle phrase qui n'a jamais été... Enfin, j'exagère un peu, c'est excessif. Mais il parle d'un monsieur qui l'a invité à dîner et il dit cette chose absolument somptueuse. Il ouvre son journal pour parler de lui et il dit ce monsieur parlait très peu, mais on voyait qu'il pensait des bêtises. Ça, pour moi, je ne sais pas, ce n'est même pas explicable. C'est comme pour moi des phrases de Cocteau, il ne faut jamais poétiser au-dessus de son lutte. Alors, ce que vous posez comme question, c'est, je l'ai reconnu dans cet entretien avec Vincent Trémain de Villière, j'ai du mal avec le roman, le grand roman, je n'ai pas eu de mal avec Flaubert, je n'ai pas eu du tout de mal avec Céline, mais le grand roman, le grand roman Tolstoy, le grand Dostoyevski, j'ai du mal, je me force, inlassablement, j'y retourne, Proust, comme dirait mon ami Gabriel Dussurget, il y a de bons moments, mais il y a de sacrés quarts d'heure et je n'arrive pas à rentrer dans ces sacrés quarts d'heure que les Proustiens adorent par-dessus tout, en reconnaissant que Proust est un génie absolu. Mais, je pensais à une phrase d'un personnage extrêmement antipathique, encore un, et là, ce n'est pas Céline, c'est Paul Morand et c'est lui qui m'a produit le déclic des premières directions de ce spectacle, c'est, il dit à un moment, en parlant d'un écrivain, il a encore fait cette erreur, il a développé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut bien donc dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que le grand portraitiste, eh bien, il ne développe pas, ce n'est pas un développement à partir de rien. Et ce qu'on a comme problème quand on n'est pas bon pour le roman, c'est qu'on s'en va dans une des... Le portrait t'empêche de te dissoudre, tandis que le roman, si tu n'es pas psychiquement très solide, il peut t'entraîner dans la déréalisation. Tiens, c'est la première fois que je découvre exactement mon amour des aphorismes et des portraits grâce à votre émission. Alors, là, j'ouvre l'anthologie de la prose française de Jean-Julien. Admirable livre. Alors, il y a quelques aphorismes de Jules Renard que je voudrais lire ici. Je crois qu'ils pourront enchanter nos auditeurs. Je vais les lire lentement pour que ceci puisse les recopier. « La modestie va bien aux grands hommes. C'est de n'être rien et d'être quand même modeste qui est difficile. Premier, comment serait meilleur sans la crainte d'être dupe ? » Et aussi, ce dernier aphorisme pour la route, « Il n'est pas nécessaire de mépriser le riche, il suffit de ne pas l'envier. » C'est beau ça. Ah oui, ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, encore un blanc ? Non. Non. Non, pas de blanc. Puisque vous parliez des sacrés quarts d'heure de Proust et des grands moments, il y a un grand moment dont nous avons parlé en préparant cette émission, c'est Swan face au couple des Guermantes quand il annonce qu'il est malade, qu'il a un cancer et qu'il va bientôt mourir. Et là, la duchesse et le duc de Guermantes font assaut d'ignominie. Il faut dire que « La recherche du temps perdu » est un véritable jeu de massacre. Un seul personnage surnage, en réalité, c'est la grand-mère du narrateur. Sinon, c'est absolument terrible. Et alors, la duchesse de Guermantes est très embêtée parce qu'ils vont à une soirée et elle est placée pour la première fois de sa vie entre deux devoirs aussi différents que monter dans sa voiture pour aller dîner en ville et témoigner de la pitié à un homme qui va mourir. Elle ne savait pas quoi faire et elle a pensé que la meilleure manière de résoudre le conflit était de le nier. « Vous voulez plaisanter » dit-elle. Et puis, il y a une histoire de chaussons qu'elle doit aller chercher. son époux, le duc d'Église de Guermantes, l'attend, il est impatient, il a faim, il a mal mangé au déjeuner. Et le duc n'était nullement gêné de parler des malaises de sa femme et des siens mourants car les premiers l'intéressaient davantage. Il lui apparaissait plus important. Aussi fut seulement par bonne éducation et gaillardise qu'après nous avoir éconduit gentiment, il cria à la cantonade et d'une voix de stentor de la porte à Swan qui était déjà dans la cour. Et puis, vous, ne vous laissez pas frapper par ces bêtises des médecins que diable. Ce sont des ânes. Vous vous portez comme le pont neuf. Vous nous enterrerez tous. C'est admirable. C'est effrayant. Et c'est le moment où elle rentre dans la voiture, Swan lui dit « Mais je ne serai plus là, chère madame. » Et Proust dit « Elle n'a plus dans sa jurisprudence intérieure l'attitude face à ça. Faut-il qu'elle continue ou faut-il qu'elle ait un air de compassion ? » Et c'est bizarre parce que dans ma lecture, je fais une... Si vous m'accordez une minute, je fais une petite association à, bizarrement, un lien Proust-Céline. Céline, en 1929 ou 30, va s'occuper d'un avortement. C'est une somptueuse où on voit la mère qui en profite, la mère de la fille qui est en train de perdre le sang, la mère hurle « J'en mourrais docteur, la pauvre fille est pâle, elle n'est paumée » et il décrit de manière extraordinairement tragique que la mère en profite pour le grand rôle, elle a le rôle principal, elle ne veut pas le perdre, ça c'est la vision atroce de Céline et la pauvre femme qui souffre ne parle pas. Et à un moment, Céline dit, et vous allez voir qu'il y a un lien avec le génie proustien, il dit « Nous apercevions le père qui allait de long en large, lui ne devait pas avoir son attitude prête encore pour la circonstance ? Peut-être attendait-il que les événements se précisassent avant de se choisir un maintien, ils demeuraient dans des sortes de limbes, les êtres vont d'une comédie vers une autre, entre-temps la pièce n'est pas montée, ils n'en discernent pas les contours, leur rôle propice, alors ils restent là, les bras ballant devant l'événement, les instincts repliés comme un parapluie, brolochant d'incohérence, réduits à eux-mêmes, c'est-à-dire à rien, c'est des vaches sans train. Eh bien, la duchesse de Guermante, oui, la duchesse de Guermante, au moment, elle dit, alors vous serez là en Italie, bien sûr, mais non madame, je vais mourir dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois, et là, elle ne sait pas s'il faut continuer à sourire, ça nous fait penser à Cotard qui ne rit que quand la plaisanterie que quelqu'un a émis a produit un bel effet, alors là, il a un rictus prêt à soit monter vers le sourire si les gens trouvent ça très drôle, il n'a aucune opinion, c'est ça qui est génial chez Proust, il n'a aucune opinion, alors si quelqu'un dit, et alors, la fin de la blague, la chute, et tout d'un coup, Cotard regarde avec un regard en disant, je vois où vous voulez en venir, il pense qu'avec ça, ça va passer, et si les gens rient, ils sourient, si les gens sont neutres, ils continuent à adhérer, ben ça, c'est du génie proustien absolu, et c'est une petite possibilité de lier ce que Emmanuel Berle, qui avait toutes les raisons de haïr Céline, mais il a quand même écrit deux grands tempéraments, je dirais les seuls grands pour Berle, des grands tempéraments romanais, c'est Céline et Proust pour moi, et Berle, vraiment, ne lui en voulait pas, alors qu'il savait toutes les horreurs que Céline avait écrites. Voilà. Et il y a eu une querelle célèbre entre Berle et Proust sur l'amour. Voilà. On se discutait beaucoup autour de la politique à cette époque, d'ailleurs Berle en parle dans Sylvia, tout n'était qu'exclusion, exclusive et rupture, et là, il a eu cette dispute parce qu'il est rentré de Suisse, et il était très amoureux, il croyait dans la communication de l'amour. Ça a rendu Proust fou. Fou. C'est pas Modiano qui en parle dans son livre ? C'est ça. Et Berle en parle dans Sylvia, et donc Proust le chasse de sa salle de bain en disant que ce n'est pas possible. Ça, c'est clair que pour Proust, il n'y a que de la jalousie, que du désert mimétique même, on dirait. Le désert mimétique est pure projection. C'est-à-dire que l'amour n'appartient pas à l'être qui l'inspire, ce qui est une phrase terrible. Et d'ailleurs, ça en dit non aussi sur le dogmatisme proustien. Quelle est votre position là-dessus ? Ma position est totalement anti-proustienne. Et je suis étonné d'ailleurs, justement, parce que ça jette un doute presque sur Proust romancier. Un romancier s'ouvre à toutes les possibilités. Il n'a pas de théorie, d'ailleurs Proust le dit. Une théorie, c'est comme une marque, le prix sur un produit, sur un objet qu'on vend. Il ne faut pas qu'il y ait de théorie. Or, il y a une théorie de l'amour omniprésente dans la recherche du temps perdu. Et c'est une loi qui ne souffre aucune exception. Berl dit moi je suis une exception et Proust le chasse de chez lui parce qu'il considère que c'est un affront fait à son propre système. C'est absolument fascinant. Parce que c'est le noyau de Proust, c'est la cruauté. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des... C'est là où il est héritier de tous les moralistes et de Freud même. C'est-à-dire il n'y a aucun acte de l'être humain qui échappe à son économie du moi. C'est pas grave. C'est pas grave mais c'est une solitude absolue. C'est drôle les gens qui vous prennent pour quelqu'un qui est conservateur et réactionnaire vous êtes finalement un idéaliste incroyablement fleur bleue. Moi je l'ai toujours pensé. Non, pas forcément. Il ne s'agit pas ici de moi mais vous avez parlé de Freud. Et il y a dans les croquis de mémoire un portrait inoubliable de Lacan. Absolument extraordinaire. Il ne figure pas pour le moment. Non, pour le moment je fais Gaston Gallimard, Cocteau, surtout Jean Genet et Sartre. Et Lacan devrait y figurer quand même parce que nous sommes dans les années 50 et Sartre est au firmament. On ne jure que par Sartre et Lacan qui n'est pas très connu à un moment donné va voir Sartre. alors c'est merveilleux d'ailleurs quand même aussi peut-être ça vous devrez le souligner il n'y a pas de prénom dans... Ah, quelle merveille. Parce que le prénom règne maintenant il n'y a plus de nom de famille et là il n'y a pas de prénom. Il a été assassiné mais Claudine est très sûre qu'elle était avec Jacqueline. Puis personne n'est nommé mais Muret est le prophète là-dessus. Et par exemple il lui dit Sartre dit Co il dit voilà Co j'ai une cervelle d'or et là Lacan c'est Lacan Sartre c'est Sartre Cocteau c'est Cocteau c'est quand même extraordinaire. Mais les gens peut-être nos auditeurs le savent ils le savent parce que 9h le matin sur France Culture c'est du pointu mais pourquoi Muret a montré l'horreur du prénom c'est qu'il n'y a donc plus de nomination d'identité spécifique qui se singulariserait et qui non pas qui hiérarchiserait mais qui donnerait un héritage et une nomination à un être en le disant Paul il n'est pas nommé et donc il est indifférencié et quand les gens ne comprennent pas Muret qui moi n'est pas non plus un écrivain je ne vais pas devenir fou de Muret mais Muret a bien photographié l'indifférenciation du concept du prénom il n'y a pas de parce que même si le prénom est très original il n'y a plus de généalogie il n'y a plus d'héritage il n'y a plus de profondeur il n'y a plus de passé et il n'y a plus d'honneur ou de parole d'honneur alors donc Lacan arrive et Caud dit à Sartre il avait l'air agité et vous savez ce qu'il a amené répond Sartre il me dit Sartre ce qui m'arrive est horrible vous n'imaginez pas ce qui m'arrive c'est horrible vous connaissez ma fille hein vous savez comme je l'élève vous savez avec quel soin quelle attention je l'observe hein oui hein et bien vous n'imaginez jamais ce que ce matin j'ai surpris cet enfant en train de faire c'est horrible elle avait glissé ses petits pieds dans mes grands souliers et marchait dans sa chambre effrayant elle me tuait hein elle marchait avec ses pieds minuscules dans mes chaussures et riait elle me hait c'est un meurtre Sartre vous l'avez calmé difficile si je lui avais dit que sa gosse s'amusait il m'aurait pris pour son complice ensuite il m'a débité dans son comportement toute une théorie sur les sabots de Noël dans les cheminées assez marrante je lui ai conseillé d'en écrire ah oui quand on veut se débarrasser d'un maboule il faut toujours lui conseiller d'écrire c'est radical il saute sur son stylo avec un peu de chance vous n'entendez plus parler de lui pendant trois mois c'est fabuleux ça c'est fabuleux comment Sartre gère les fâcheux oui et comment Lacan qui a été quand même la star après après Sartre justement quand Sartre a décliné c'était au profit des maîtres penseurs des années 60 et Lacan était au centre vraiment il était au coeur il était l'objet d'une dévotion extrême dont Jean-Claude d'ailleurs parle au début c'est beau votre fidélité à Sartre d'ailleurs moi qui vous connais de loin en loin vous adorez Jean-Paul Sartre je vous ai vu une fois un été vous lisiez les séquestrés d'Altona ou qu'est-ce que vous lisiez non vous lisiez non non vous lisiez une pièce qui avait été Kine Kine oui je lisais Kine oui absolument non je je ne suis pas totalement Sartreien tel à Sartre ni Sartrien j'ai beaucoup réfléchi à la querelle Sartre-Camus et j'ai pris partie pour Camus que Sartre a traité avec un mépris dans le portrait il le traite avec un mépris au moment du prix Nobel oui il considère que Camus a trahi sa classe et qu'en même temps il n'est pas à la hauteur il est nul en plus d'être passé dans le mauvais camp donc pour moi c'est absolument pardonnable et puis le refus du prix Nobel parce que Cholokhov ne l'a pas obtenu mais Pasternak il y a un lourd dossier il n'empêche j'ai beaucoup aimé Sartre dans mon adolescence je ne veux pas renier cet amour de jeunesse mais il ne s'agit pas de moi je répète il s'agit de vous de votre spectacle et il n'y a pas simplement des portraits il y a des autoportraits il y a notamment et on pourra peut-être terminer avec ça il y a notamment les poètes de 7 ans que j'avais appris par coeur dans ma jeunesse parce que j'écoutais en boucle le disque de Ferré Varenne Rimbaud et vous dites les poètes de 7 ans qui est un poème absolument merveilleux c'est un autoportrait rapidement d'abord il faut simplement éclairer le public qui vient parce que le défaut de Rimbaud son génie est de véritablement faire aucun effort pour être compris là vraiment mais c'est un autoportrait et de sa mère et surtout il est fondamental ce poème parce qu'il a exigé qu'on brûle tout ce qu'il avait écrit avant tout ce qu'il a écrit avant c'est quand même des merveilles je parle de on n'est pas sérieux quand on a 17 ans à la musique enfin des merveilleux poèmes il ne voulait plus rien vous voyez déjà l'état il a 17 ans et il écrit ce poème comme je n'ai trouvé aucun portrait je me suis dit un autoportrait de Rimbaud c'est les poètes de 7 ans et la mère fermant le livre du devoir s'en allait satisfaite et très fière sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livré aux répugnances tout le jour il suait d'obéissance très intelligent pourtant des tics noirs quelques traits semblaient prouver en lui d'acres hypocrisies dans l'ombre des couloirs autant tu remoisis en passant il tirait la langue les deux points à l'aine et dans ses yeux fermés voyait des points une porte s'ouvrait sur le soir à la lampe on le voyait là-haut qui râlait sur la rampe dans un golfe de jour pendant du toit l'été surtout vaincu stupide il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines il pensait là tranquille et livrant ses narines quand l'avait des odeurs du jour le jardinait derrière la maison en hiver ses lunets gisant au pied d'un mur enterré dans la marne et pour des visions écrasant son oeil d'arne il écoutait grouiller les galeuses espaliers pitié ses enfants seuls étaient ses familiers qui chétis front nu oeil déteignant sur la joue cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout sous des habits puant la foire et tout vieillot conversait avec la douceur des idiots et s'il ayant surpris à des pitiés immondes sa mère s'effrayait les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement c'était bon elle avait le bleu regard qui ment à sept ans il faisait des romans sur la vie du grand désert où lui la liberté ravit forêt soleil rive savane il s'aidait de journaux illustrés au rouge il regardait des espagnols rire ou des italiennes quand venait l'oeil brun folle en robe d'indienne huit ans la fille des ouvriers d'à côté la petite brutale et qu'elle avait sauté dans un coin sur son lit en remuant ses tresses et qu'il était sous elle il lui mordait les fesses car elle ne portait jamais de pantalon et par elle meurtrie des poings et des talons remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre il craignait les blafards dimanche de décembre au pommadé sur un guéridon d'un cajou il lisait une bible à la tranche verche où des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve il n'aimait pas Dieu mais les hommes qu'au soir fauve noir en blouse ils voyaient rentrer dans le faubourg où les crieurs en trois roulements de tambour font aux édits rire et gronder les foules ils rêvaient la prairie amoureuse où des houles lumineuses parfums sains pub essence d'or font le remuement calme et prennent le ressort et comme ils savouraient surtout les sombres choses quand dans la chambre nue aux persiennes closes hautes et bleues acrement prise d'humidité il lisait son roman sans cesse médité plein de lourds ciels au creux et de forêts noyées de fleurs de chair au bois sidéral déployé vertige écroulement déroules et pitié tandis que se faisait la rumeur du quartier en bas seul et couché sur des pièces de toile écrue et pressentant violemment la voile et ben dis donc je dis à nos auditeurs fascinés comme moi que je lisais le poème en écoutant Fabrice Cunni mais que lui ne lisait pas et il ne lisait pas et en effet c'est absolument extraordinaire vous imaginez qu'il voit toute sa vie le dernier vert et présentant violemment la voile il a 17 ans et 2 mois il voit toute sa vie et c'est très beau de le présenter justement comme un autoportrait de Rimbaud nous arrivons à la fin au terme de cette émission parce que je ne peux pas ajouter de post-criptum à cette lecture alors je voudrais Fabrice Cunni que vous nous disiez quand on peut on pourra voir ce spectacle conversation alors je vais tout au bouffe parisien je fais le lundi soir à 20h les écrivains parlent d'argent parce que la chance de lire Peggy Marx, Freud la crise des subprimes continue je le joue en France partout et le mardi et le mercredi à 18h30 pour rendre difficile l'accès je le joue non pas par mépris mais simplement pour pas qu'il y ait de malentendus je joue les portraits au bouffe parisien à partir du mois d'avril voilà du mois d'avril voilà parce que tout le reste est plein et à la Porte Saint-Martin et à Marigny ce qui est étonnant c'est des petits chiffres Alain c'est pas Mick Jagger qui vend 107 000 places en une minute et demie c'est des chiffres modestes je suis très régional de ce côté là mais c'est quand même rassurant de voir que 1000 personnes viennent à la Porte Saint-Martin tous les lundis et moi vous me conseillez quelle salle pour mes débuts ? pour vos débuts je vous conseillerais un 100 places parce que votre voix au niveau vocal est belle parce que vous la travaillez sans intention faussement lyrique mais je n'attaquerai pas tout de suite la Porte Saint-Martin de 1180 places là vous seriez malheureux bien que vous faites la salle gavaud et que les gens hurlent et qu'il y a des strings qui sortent pour vous éclabousser de leur libido n'oublions jamais que vous êtes devenu un personnage érotique oh écoutez Fabrice Boukini c'est une très belle conclusion mais j'ajoute quand même que le livre de Jean Co maintenant ne se trouve plus chez les Boukini puisque grâce à vous il a été republié croquis de mémoire à la table ronde dans la collection la belle collection La Petite Vermillon merci infiniment Fabrice Boukini alors je voudrais dire que la semaine prochaine l'émission aura pour titre le tournant écologique mes invités seront Régis Debray et Olivier Ré c'était Réplique une émission d'Alain Winkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et François Canac à la technique aujourd'hui Valentin Bobinet auquel que j'invite car c'est un homme qui m'a assemblé d'une grande lumière intérieure il sera invité modestement sur une chaise mais il sera invité Valentin Bobinet oui Valentin et vous vous payerez parce qu'il faut participer à toute l'économie du pays vous avez raison surtout qu'il y a une crise assez grave aujourd'hui merci